Il y a quelques jours, Génération Montagne m'a mis au défi de trouver des activités à faire dans le Vercors. Qui n'est pas du ski freestyle, bien sûr. Premier point, choisir les activités. Deuxième point, trouver la guest avec qui faire les activités. C'est bon, c'est facile, trouver. Ah, elle vient pas ? Elle annule ? Ok, changement de programme, il faut qu'on trouve une autre personne qui puisse venir faire les activités avec moi. Bon, bah je m'en occupe, sérieux. Jusqu'à qu'un petit changement de programme arrive, La seule personne qui est capable de me sauver à la dernière minute d'un tournage pour le lendemain, c'est Lilou. Lilou c'est qui ? C'est elle. Mais aussi elle, et encore elle. Toujours là pour me soutenir dans n'importe quel projet et aventure dans laquelle j'embarque. Nous voilà partie, direction le Vercors avec la team Palourde pour de nouvelles aventures qui, j'espère, vous plairont. Alors, this is Lilou, Palourde, Lilou. Et Mathé, derrière nous, qui va faire du coup plein de photos et qui va nous suivre pour la première activité. On a essayé de faire très vite fait ce qui est l'activité à Lilou, elle est pas encore au courant. Très peur. Non ! On lui donne des indices. Elle va essayer de trouver. Et donc elle va essayer de trouver. Donc du coup, lundi, on lui a dit qu'il y avait un itinéraire. C'était dangereux. Très dangereux. Qui allait avoir de la glace. Qui allait avoir un pilote. Un pilote. Qui était des baptêmes. Je sais pas quoi. Tu penses que c'est quoi ? Mais je sais pas. Mais en fait, c'est tout à l'heure. Je crois que j'ai capté. C'est quoi ? Quand tout à l'heure, j'ai dit que j'avais peur des chiens. Et j'ai vu ta tête. Tu penses qu'on va aller voir les chiens ? Bah peut-être. Bah je me dis. C'est quand j'ai dit que j'ai peur des chiens. J'ai vu la tête de l'eau en mode merde. Et nous sommes dans le Vercors. À Grèce en Vercors pour la première activité. Vous pensez vraiment que je monte là-dedans ? Mais regarde, ça marque. C'est bon. Mais jamais je peux monter là-dedans. C'est pas ma faute. J'ai pas par où on passe. J'ai une titine. J'ai pas un 4x4. J'ai pas une route. On va faire un demi-tour ici. Attention, Lou fait une manœuvre. Écartez-vous. L'humilité, je suis plus confianteur dans ma manœuvre qu'en toi en copiloteur. Arrête, à chaque fois, on me dit que je suis trop nulle en copiloteur. Ah non, juste à peine. Regarde, tout le monde s'est retrouvé. Et du coup, pour la première activité de la journée, je sais pas encore ce qu'on va faire. J'ai peur. J'ai dit qu'on va partir. Tire avec, t'avais un peu raison, avec les chiens, les yuskis. C'est pas que des yuskis, ils me sont bien. Faire du coup de la marche tractée en rando qui vont nous tirer en rando avec un yuski. Eh bien, j'aime bien le principe parce que du coup, ça force moins sur les jambes. Et du coup, je vous emmène avec nous, tirez. Quand on ramose un chenil, ça fait comme si on ne voyait pas les chiens. Je ne meurs pas, je vais en manger. Lillou, arrête. Attends, il a dit que je ferais ma récréation. Comment ça, les lillous ? Ça va, toi ? Fais un blague, coucou toi. Il y en a un autre qui veut des câlins. Du coup, tu fais rentrer toutes les personnes dans le chenil avec qui tu vas travailler pour savoir quels sont les chiens qui vont être. Il y a toujours un front pédagogique, il y a toujours une rencontre de la maître. C'est-à-dire que pour nous, il est essentiel que les gens puissent prendre conscience que nos chiens sont importants, mais surtout que ce sont tous des individus différents. Ils ont tous un caractère différent, des défauts, des qualités. Et ça, c'est le premier lieu, donc la rencontre. Et ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, les chiens vont venir te voir à tour de rôle et vous allez être attiré par un fluide, par votre fluide. Votre fluide va attirer des chiens différents. Et c'est ce qui va nous indiquer comment procéder après sur la deuxième partie, que ce soit en activité sportive ou loisir. D'accord. Et là, on a 25 chiens autour de nous qui, du coup, sont tous venus voir en fonction de nos caractères. Et Lilou ? Avec le chien le plus méchant, du coup. Vu qu'elle a peur. Et là, on a, bah, du coup, on a les princesses patates qui s'est trésés. C'est notre gros nounours, ça. Fuka qui vient se présenter à toi, là, derrière. On fait tout le décollant, c'est ça ? Et la démonstration, c'est ça, c'est qu'on peut avoir des chiens explosifs, énergiques, entraînés à courir, mais ils savent aussi être calmes. Iago, c'est un chien de caractère, il fait un peu le chien de garde. Du coup, là, on va tirer les filets quand on part. Notre milieu qui est super important, en fait. Et ça, ça fait partie intégrante, tu sais, de la visite. Donc, il faut avoir aux enfants, aux grands-enfants, qu'est-ce que mange les chiens, pourquoi ? Qu'est-ce qu'un rapport lipidique par rapport à notre rapport glucidique ? Toutes les compléments qu'on fait en argile, tous les produits naturels, si tu veux. Et puis, prendre soin aussi de fabriquer, du coup, leurs denrées, leur nourrissage, c'est super important. Et le matin, ils mangent, du coup, le matin ? On a une soupe le matin d'hydratation. On a un apport lipidique, donc c'est plutôt du snack le midi, souvent poisson pur, congelé, ou poulet, ou canard, ça dépend. Et le soir, c'est les postologies, c'est la vraie gamelle, donc croquettes, réhydratées toujours avec... Et tu commandes, du coup, c'est quoi ? On a un juin avec des piscicultures. Et c'est pas de la viande, c'est que du poisson, tu vois ? C'est que du poisson, ouais. Surtout les races nordiques, c'est à variable de charge oméga, et lipides, il y a rien de mieux. 14,5 kilos de nourriture par jour. Et c'est à peu près combien par chien ? Ils sont entre les moins bons mangeurs, 450 grammes, jusqu'à 1 kilo par jour, par chien. Voyons là ! Si c'est l'écran, là on va mettre... Donc on est d'accord que le snack qui est là, vous ne touchez absolument jamais. Ok. D'accord, parce que sinon le chien part avec. En fait, vous touchez rien. Vous parlez à votre chien, vous utilisez votre corps. Si je vous dis, position de sécurité, on se met en squat rebondi, d'accord ? Ça c'est quand même assez essentiel. On fait une rétroversion du bassin. Donc on le met le bassin, vous gainez, et on se met stable dans la ceinture. Pourquoi ? S'il y a un chevreuil qui sort, on a juste intérêt tous ensemble à stagner, et à se dire ok, attends, je ne bouge pas, qu'est-ce qu'il m'a dit, je reste comme ça. Allez, c'est parti ! On vient de se changer. On m'a mis des trucs pour avoir un peu chaud, mais il ne fait pas très chaud. On va de basket, chaussettes de ski, et puis on va aller voir les chiens qui vont nous prendre. Et zébadi zébadi ! Lilou qui arrive derrière ? Est-ce que t'es contente ? Oui, ça va être chouette ! Ça va voir quand même, elle a vraiment peur des chiens. Du coup, en même temps, c'est une grave bonne excellence pour elle. C'est la thérapie, par la fondation. Là, on fait le matos pour la descente. Tu vois Lilou ? Le chien, il est loin devant toi. En fait, tu peux te concentrer sur toi ou sur le chou. Et tu sens qu'il vient de t'embêter en fait. Allez, c'est beau, c'est beau ! Allez, Ouma ! Oh ma belle ! Là, on s'est tractés ! Il est grave fou ! Il est grave ! Tranquille ! Odyssée ! Tranquille ! Non ! Odyssée ! Prêt ? Sortez ! Ok ? Ouais ! Ça change des boutiques à New York ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Tissée ! Hop ! Wouhou ! Ça fait trop mal au cul ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Alors, on va déposer uniquement en kiff. Bon, bah ça, c'est fait ! Trop cool ! Trop cool ! Trop bien ! Hop ! Hop ! Hop ! Maintenant, on va aller voir un peu les chenilles. Mais c'est impressionnant quand ils arrivent tous sur toi ! Alors, les ouafs ! Bah j'aime bien en fait ! J'ai moins peur et je trouve ça chouette ! Ils sont beaux ! Ça y est ! Du coup, on a terminé le chien de traîneau ! C'était trop cool ! Et là, du coup, on est en direction de L'Anse-en-Vercors ! On vient d'appeler et tout ! Parce qu'en fait, entre mid et deux, les magasins de sport sont fermés ! Et qu'il nous fallait du matos de biathlon ! Donc, du coup, on vient d'appeler ! Le matos, c'est bon, normalement ! Donc, on n'a plus qu'à l'être récupéré ! On est quand même... On n'est pas là-bas ! On est pas... On est à l'heure... C'est genre... Ça joue à l'une à la minute ! Ça joue à l'une à la minute ! Ouais, exactement ! Là, il est midi 48 ! On est encore dans la montée ! Et on a rendez-vous à 13h30 avec le matos ! Puis, il faut qu'on arrive entier ! Parce que c'est moi qui conduis ! Donc, c'est un peu... Voilà ! Moi, là, j'ai dit... Quand on a fait de l'essence, j'ai dit... Non, là, il faut bien que tu prennes le volant ! Parce que là, ça va peu ! On a lâché la personne qui était avec nous, Mathéo ! Ça y est, il est parti ! Ouais, il est rentré chez lui ! Les photos, elles vont être trop connues ! Ça, c'est top ! Ah, mais ça, ça y est ! On a le... La dress du magasin ! La dress du magasin ! Je te dis le FPS ! Et zébadé zébadé ! C'est parti ! On va faire... C'est des aplans ! C'est le cru ! Déjà, les chaussures, c'est horrible ! Ah, ça fait mal ! C'est vrai qu'on a un talon, mais avant, on ne les attirait pas ! Non, voilà, j'ai pas le pied ! C'est rideuse ! Regardez le bandeau ! C'est le bandeau des chiens ! Des chiens ! Il nous en a donné ! C'est fait main ! Comment on met ce truc ? T'es prêt à tirer ? Au laser ? Ouais ! Vas-y, je te regarde ! Attends ! En tout cas, je charge ! Voilà ! Ensuite... ... Et là, ta ligne étoire ! Mets ton œil en bout du canon, et on passe sur la scie ! Tu as dit que t'es bonne... ... ... C'est pas le Faux-Coeur ! Eh ! Loi, on retourne ! en ski de fond en skating c'est assez drôle je me suis gamellé une fois et après et après c'était bon fatigue en ski de fond c'est pas mon sport je vous laisse la preuve je l'ai battu deux fois quand même en vrai j'étais pas loin derrière et ça l'ose pas le dire alors que moi j'en ai jamais fait elle en a fait toute sa vie du ski de fond et du biais de l'eau elle s'est entraîné tout le confinement à la cara pour pour tirer à la carabine moi j'en ai jamais fait la tendance si jamais il ya une guerre faut pas appeler loup parce qu'elle est nulle au tir voilà tire debout tire l'allongé ça va nous avons fini oui j'en pouvais plus j'avais envie de vomir et j'ai du noir de partout c'est ça de ressembler à rien les gars là on a une heure de voiture puis c'est à chanter oui on va chanter on va mettre la musique parce que là il va falloir me réveiller et après c'est terminé après je vois plus pas l'autre pendant longtemps allez tutu nous on l'a trouvé je sais qu'on peut y arriver c'est pas nous c'est ça ah là ils ont deux loups c'est quoi ça déjà ? c'est d'Ora c'est d'Ora culture physique vous savez ce qu'on a mangé aujourd'hui ? on n'a mangé que ça à peu près un paquet et des M&M's il n'y avait pas de boulangerie j'achetais tout ce que je pouvais dans la petite superine qu'il y avait et après ça c'est un athlète de haut niveau quoi mais ça mange des tucs on espère que la vidéo elle vous aura plu et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gros bisous bisous